Au fond tu voudrais être libre quand la joie te touche Bonjour, bienvenue dans l'émission Vivre Libre au-delà des sentiers battus. Tout ce qui ne se fait pas dans la vie de tous les jours sont hors des sentiers battus. Mais nous avons l'habitude de répéter des choses et quand on répète des choses, ça devient monotone. Alors on va voir dans cette émission comment faire en sorte que la vie cesse d'être monotone. Nous avons avec nous un invité, Claudio. Bonjour Claudio. Bonjour. Et Farzad aussi, qui est là avec nous toujours puisqu'on fait l'émission ensemble depuis qu'elle a commencé. Donc nous sommes tous les trois sur le plateau et on va discuter de tout ça. Par où on commence ? C'est un sujet extraordinaire quand même. Vivre libre, depuis le début qu'on le fait, on a commencé les 3-4 premières émissions. On a tout dit en fait. On a tout dit, on a dit qu'on pense être libre en achetant ceci, en ayant cela. Mais en fait, c'est un leurre. C'est ça. Et les uns après les autres, on a vu tout ce qui nous empêchait en fait d'être libre, mais qui prenait l'apparence de la liberté. Et aujourd'hui, on en est au fait d'interroger des gens, des invités à écouter avec nous, à être avec nous pour voir eux, quel est leur ressenti, quels sont leurs mots, quels sont leurs verbes à eux sur ce sujet-là. Voilà, et c'est très intéressant parce que chacun d'entre nous peut se reconnaître dans le verbe de chacun. Parce qu'on vit tous sur cette planète et on subit tous les mêmes problèmes. Et tous ces problèmes, elles sont en nous. Et quand on s'exprime entre nous, on s'aperçoit qu'en fait, l'autre n'est pas différent de soi. On est tous pareils. C'est bien vrai ça. Ah, c'est bien vrai ? C'est vrai. Oui. Être libre, moi je me sens libre, mais quelques fois les gens me trouvent que je suis un peu hors limite. Mais c'est ma liberté. Oui. On a tous le droit d'être ce qu'on en est. Ce n'est pas un problème. Parce que être, ça veut dire, tu es dans ta posture, même dans ton conditionnement, tu es ce que tu es. Si tu es gentil, tu es comme ça. Tu ne peux pas dire aux gens, aime-moi, mais autrement. Donc, c'est parce que si tu n'es pas ce que les gens aiment, alors tu auras tendance à vouloir changer pour être en accord avec ce que les autres, ça va plaire aux autres. Ce ne sera pas moi ? Ce ne sera pas toi. Donc, à ce moment-là, tu n'es plus libre. Voilà, c'est ça. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et c'est ça notre gros souci, c'est que nous avons l'impression que l'autre nous dicte c'est quoi la liberté. Oui. On se rend compte que, par exemple, un texte qui est écrit en disant, ne faites pas ceci ou faites cela. Tu vois, tu n'auras point à ton prochain. Bon, il y a une différence claire entre le texte et la réalité. Oui. Parce que quand on dit que tu ne convaincre pas la femme d'autrui, tout le monde fait ça aujourd'hui. Quand on dit que tu ne feras pas ceci ou cela, on le fait et on trouve des moyens pour contourner la loi. Pour contourner la loi. Donc, en fait, la liberté n'est pas le fait d'être libre de contourner la loi. C'est le fait d'être conscient qu'il y a certaines choses qui ont des conséquences néfastes. Bien sûr. Donc, ce n'est pas le texte qu'on nous a dit qui va nous rendre libres, ce n'est pas le diktat, mais la conscience d'une vie où on voit nos propres orgueils, notre concupiscence à vouloir toujours plus, notre hypocrisie à prendre des images et des figures pour plaire à d'autres et ainsi de suite. C'est ça. Ces images que l'on a ne sont pas soi. Ce n'est pas vraiment soi, puisqu'on s'habille de ce que les autres veulent voir. Et à ce moment-là, on est dans une société, en fait, où on a appris, en fait, à se mentir les uns les autres, à ne pas être vrai vraiment. Tu sais, parce que si tu montres ce qui est vrai, tu n'auras pas l'approbation de l'autre. Tu ne seras pas reconnu par l'autre parce que l'autre, il ne voit pas les choses comme ça, tu vois. Donc, on se ment tous pour se donner un idéal, un rêve, quelque chose de beau que tout le monde valorise. Et c'est cette chose valorisée qu'on met en avant. Mais la vie, ce n'est pas quelque chose que tu peux valoriser. La vie, elle est ce qu'elle est. Et c'est ça, notre problème, c'est que nous croyons que si nous faisons de la vie quelque chose de beau, de merveilleux, et que je vis cette chose que je veux atteindre, en fait, que je construis quelque chose que je veux atteindre, ce que je construis ne peut pas être la vie. C'est quelque chose qui est construit. La vie n'est pas quelque chose qu'on construit. La vie, elle existe comme elle est. Tu dirais ça, toi ? Moi, personnellement, je dirais que ça fait une dizaine d'années que je vis une autre vie. D'accord. En me disant, vie heureuse, vie cachée. D'accord. Pour moi. D'accord. Je suis en train de vivre tranquille, je fais mon travail tranquille, je n'essaie pas d'aller chercher des choses que je sais que ça va pas mal se passer. Du coup, je me suis un peu reculé. À partir de 50 ans, je me suis dit, hop là, attention. Décale. J'avais une entreprise qui fonctionnait bien. J'ai dû fermer et aller voir ailleurs. D'accord. Et maintenant, je me sens bien, heureux. Oui, parce qu'en fait, tu n'as plus besoin de te cacher derrière cette entreprise pour que tu te sentes bien. Voilà. Donc maintenant, tu es libre de pouvoir faire les choses sans vraiment te cacher derrière quelque chose. Voilà. Tu vois ? Parce que c'est ça notre pouvoir qu'on a tous, tout un chacun. C'est de se sortir de la condition dans laquelle on est pour ne pas subir la condition. Tu vois la condition que tu avais, tu disais que tu étais électricien. D'ailleurs, je connais puisque tu as travaillé avec moi. J'avais mon entreprise à l'époque, mais depuis que j'ai changé, je suis devenu, avec l'émission Vivre Libre, je n'ai plus d'émission, je n'ai plus d'entreprise. D'accord. Parce que cela ne m'importe peu d'avoir une entreprise ou pas. Je ne veux rien, je n'attends rien, je ne demande rien. Et c'est pour ça que je suis libre de tout ce qui peut m'arriver. Donc, pour moi, peu importe ce qui arrive, que j'ai ou que je n'ai pas, que je suis heureux ou pas heureux, pour moi, ça me convient. Tu vois ? Parce que la vie, ce n'est pas quelque chose que tu peux gagner un bonheur dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui est heureux. Il y a juste la vie. Et la vie, c'est toi-même. C'est toi la vie. Et la vie, elle s'accorde dans toutes les situations, qu'elle soit dans la solitude ou qu'elle soit avec les gens. C'est toujours la vie. Mais celui qui subit, c'est celui qui veut être heureux. Donc, la vie n'est pas quelque chose que tu peux t'approprier pour dire que j'ai gagné quelque chose, j'ai gagné du bonheur. Non, la vie, c'est quelque chose que tu dois laisser être à travers ce que tu es. C'est libre. Voilà. C'est-à-dire que ton expression, ton expression à toi, devient quelque chose de terriblement sincère. Tu es sincère envers toi-même. Et tu regardes le monde, non pas avec ce que tu peux gagner pour trouver un espèce de bonheur, parce que tu t'en fous. Oui. Et ce que tu as, c'est quelque chose qui est là et que c'est un fait. Parce que ce que tu es, la vie, c'est un fait. La vie, ce n'est pas quelque chose que tu peux construire, que tu peux arranger, que tu peux contrôler. Et ce que nous sommes, nous avons l'habitude, nous les humains, de se contrôler les uns les autres. Pour pouvoir avoir l'autre à mon goût. Et là, c'est là que commence la bataille. Toi, tu connais. Tout le monde connaît ça. On commence les batailles parce qu'on veut que l'autre soit à mon goût. C'est des étapes à... Je pense que dans la vie, il y a des étapes à parcourir. Oui. Je m'appelais très bien, à l'époque, j'ai vécu à un endroit qui s'appelle Monaco. Là-bas, il fallait être ici, il fallait y avoir sa voiture, il fallait y avoir un standing. Pendant 15 ans, j'ai vécu ça. Je n'étais pas... Je n'étais plus... Je n'étais plus bien. Mon ami, tout est là. J'avais un bon emploi et tout. Et puis l'an 2000, j'ai dit, je ne vais plus voir ça. Ça ne te convient plus. Ça ne me convenait pas. Pour le temps, j'avais tout. Le salaire, la maison. Régident Monegasque. David m'a fini là-bas. J'ai quitté, je suis rentré à Maurice. Et Maurice, je n'étais pas prêt encore à rentrer à Maurice parce que je ne connaissais pas bien Maurice. Donc, je suis venu à La Réunion. Ça fait 21 ans que je suis. J'ai commencé à changer de vie. Je me suis retrouvé à un moment donné à avoir des jumeaux qui sont nés à Maurice. Donc, ils sont venus à La Réunion. J'ai bossé, j'ai ouvert mon entreprise qui a fonctionné. Et puis, j'ai dit, c'est ma troisième étape. C'est de le vendre à 50 ans et de me retrouver libre. Plus avoir ce stress. Aujourd'hui, demain, je n'ai pas, ce n'est pas grave. C'est bien. Voilà. Aujourd'hui, je suis heureux. Avec ce que tu as. Avec ce que j'ai. Voilà. Il ne me manque de rien. Alors qu'avant, tu aurais pu être heureux si tu avais vendu l'entreprise. C'est ce que tu croyais. Non. Mais l'entreprise, à un moment donné, il fallait lâcher. Parce que mes enfants ne voulaient pas continuer avec moi. Ma fille était comptable chez moi. Elle a voulu faire sa formation derrière. Mes jumeaux, il y en a un qui voulait faire mécanique moto. L'autre qui voulait faire coiffure. J'ai dit, ça c'est à quoi de garder ça ? Je voulais transmettre à mes enfants. Et je leur donne raison, ils n'ont pas voulu. Du coup, j'ai vendu. Oui, parce que tu leur redonnais un paquet de tracas. Voilà. Et que toi-même, tu ne voulais plus. Voilà. D'accord. Je ne voulais plus. Et puis voilà, j'ai dit, bon. Parce que c'est vrai, ce que tu dis là, c'est intéressant. Parce que quand tu dis que tu as lâché ça, quand tu as vendu, tu ne voulais plus ça, ça ne t'intéressait plus, ça ne te convenait plus. Tu vois, est-ce que tu peux élaborer un petit peu, qu'est-ce qui ne te convenait plus dedans ? C'était quoi qui n'était pas en phase avec toi ? L'argent. D'accord. L'argent. Parce que tu n'en avais jamais assez ? Non, justement. Des fois, quand je faisais des prix aux gens, même moi, je disais, mais ce n'est pas possible, c'est trop cher pour eux. Ça ne convenait pas, je vais le dire. Il fallait, il fallait... Tu avais un standard de vie qui était propulsé vers un truc fou. Voilà. Et puis, tu te rendais compte que ce n'était pas réel, ça ? Non, ce n'était pas réel, ça ne m'intéressait plus. D'accord. Du coup, j'ai vendu, je suis parti à Maurice, chez moi, je me suis acheté une petite maison, petite, où je suis chez moi. D'accord. Là, j'ai retrouvé ma liberté d'être moi. Oui, oui. C'était dans quel coin, Maurice ? Je suis à Grand B. Grand B. Là, je pense par retourner à la fin du mois. D'accord. Oui. Voilà. Waouh. Et tu disais que maintenant, pour vivre heureux, vivons cachés. Oui. Comment tu en es arrivé à cette conclusion ? Ben... Qui doit se cacher ? Non, cacher, cacher, je veux dire, ne plus trop aller... Avant, c'était réception, il fallait appeler Pierre, Paul, il fallait être... Je ne supportais pas ça. Oui, il entend. Je ne supportais pas ça. C'est un endroit horreur. Je n'ai jamais supporté ça. Tu es en train de te cacher à la vie mondaine, tu n'es plus à ta danque. Non, 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 non. J'ai vécu ça à Monaco, là-bas, c'est bien l'époque, j'étais jeune. Je ne voyais pas vu ça ici, il fallait aller à la réception, voir M. Intel, M. Intel. C'est pas pour moi. En fait, mais avant, tu y allais, tu n'aimais pas, mais tu y allais quand même, par intérêt ? Ben, ce n'est pas par intérêt, c'était... Bon, c'était... Voilà, c'était dans le... On est rentré dans ce... Dans le mouvement. Dans le mouvement. Ben, à un moment donné... C'était la vie, quoi. C'était la vie comme ça. C'était comme ça. Et est-ce que tu vois cette vie qui était comme ça ? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, quand tu regardes à l'extérieur de toi, quand tu vois comment le monde tourne, est-ce que ça a changé ? Non. Il n'a pas changé, il n'a pas changé. Donc, moi, j'ai l'impression, à t'entendre, ce n'est pas le monde qui doit changer, finalement, c'est soi qui doit changer. Oui, je pense. Oui. Oui, oui. Le monde est assez fait. Oui, voilà. Et il faut l'accepter. Il faut accepter. Oui, mais quand toi, tu changes, est-ce que c'est possible, si on change soi et qu'on ne fait plus les mêmes choses, est-ce que le monde peut trouver une autre façon, un autre mode, un autre mode dans le monde qui se vit aujourd'hui en étant soi changé ? Donc, ce que tu vis crée une autre façon de voir les choses. Oui, mais il faut que beaucoup de personnes le fassent aussi, pas seulement une personne. Beaucoup de personnes le fassent. Qu'est-ce que tu en dis, toi ? Mais je pense que personne ne va le faire, parce qu'ils ont trouvé leur bonheur, eux. N'est-ce pas ? Non, mais pour beaucoup de gens... Il y a la souffrance. Pour beaucoup de gens, il y a la souffrance d'être dans ce move, comme tu disais, qu'ils n'osent pas s'avouer, de faire acte d'hypocrisie, d'aller voir M. untel, M. machin, par intérêt, pour se protéger, etc. Beaucoup de gens n'en peuvent plus. Certains fondent les plombs, c'est-à-dire qu'ils arrêtent au lendemain. Et il y en a même qui se suicident. Il y en a qui se suicident. Ils arrêtent non seulement en arrêtant l'entreprise, mais en arrêtant leur vie. D'autres continuent. Ils continuent à se faire souffrir, ils continuent encore et encore et encore. Mais d'autres transforment le truc. C'est-à-dire qu'ils restent avec. Et à l'intérieur d'eux, ils vont observer une illusion qui, tout à coup, va les transformer. Et quand eux, ils sont transformés, tout ce qu'ils possèdent est transformé. Tout ce qui est avec eux est transformé. Leur famille, leurs collègues, leur entreprise, leur métier, leur job, leur projet. Et tout change. C'est comme si, en fait, il y avait une nouvelle ville qui se construisait. Une autre conception. Une autre conception totale, oui. Et ce sont des personnes qui vont davantage dans la contribution, plutôt que dans l'intérêt. Dans la réflexion méditative, comme on est en train de faire. Plutôt que dans la discussion de qu'est-ce que je vais gagner demain. Et grâce à qui ou avec qui. Et à quel intérêt. Ça va être des gens qui vont être davantage dans le silence. Ils vont être dans la mondanité de temps en temps, de manière très puissante. Très fort, très clair, très affirmé. Mais ils vont avoir de grands moments de solitude aussi. Ils vont être seuls, seuls, seuls. Ça va être des gens aussi qu'on peut voir, en fait, qui... Qui, il y a un temps, ils disaient beaucoup de livres pour être mieux. Ils faisaient beaucoup de choses pour être mieux, comme yoga, des spas. Et puis à un moment donné, ils se rendent compte que non, ils n'ont pas forcément besoin de ça. Mais simplement d'aller dans l'introspection. Et quant à la question de combien de gens faudrait-il pour changer un monde ? Eh bien, moi, je reprendrai les paroles d'un maître spirituel dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Il s'appelle Prabhupada. Shrila Prabhupada. Et il disait... Il disait un gouverneur, un gouvernant, un politique, quoi. Il disait, en fait, Juste un humain, un humain vertueux, idéal, qui comprend ça et qui est soi. Et en étant soi, cet individu-là transmet immédiatement au monde entier sa conscience. Parce que c'est vrai que dans l'histoire de la race humaine, si tu regardes bien, ce n'est pas la masse qui a changé le monde. C'est un individu qui a fait une chose et puis tout le monde en a été impacté. Exactement. Tu regardes le Bouddha, Jésus, Nelson Mandela. Ce sont des gens qui ont marqué les esprits. Celui qui a découvert l'électricité. Le monde a été impacté. Il y a un qui a fait. Un qui a fait. Un qui a découvert l'avion, qui l'a fait voler pour la première fois. C'est ça. Un qui l'a électricité. Et dans ce un-là, justement, il y a soi. Et ça commence par soi. Et c'est ça le problème, c'est que ce soi-là, il a l'impression qu'il a besoin des autres pour que ça puisse changer. Alors qu'il n'y a rien qui viendra d'ailleurs qu'en toi, qui doit être exposé, être manifesté, pour que l'ambiance qui crée l'union puisse exister. Parce que l'ambiance que tu mets à terre, si elle crée la division, si elle crée de la jalousie, si elle crée autour de toi des choses qui ne sont pas éthiques. Sereine. Sereine. Joyeuse. Harmonieuse et joyeuse. Tu vois, si elle ne crée pas ça, qu'est-ce que tu vas créer ? Alors, à se poser à soi-même la question. Qu'est-ce que je vais faire pour contribuer à cette ambiance qui puisse faire en sorte que les gens, ils ont envie de s'unir ? Nous sommes nous-mêmes acteurs de cette vie, de cette vie joyeuse et on ne devrait attendre personne sur la planète. Personne qui se trouve à l'extérieur de notre vie. Personne qui est dans notre tête aussi, nos idéaux, nos croyances, parce que tout ça c'est dans notre tête. Et on attend que notre tête nous transforme. Mais ça ne viendra pas de là. Pas de tout ce que tu sais en tout cas. Ce que tu sais, c'est justement, ça induit en erreur la réalité. Parce que ce que tu sais, c'est ce que tu as été. Et ce que tu as été maintenant ne peut pas être vécu. Donc ce qui doit être vécu maintenant, c'est ce qui sort. Et c'est la seule chose qui peut faire en sorte que le monde se rentre dans une autre ère. Tu vois ? Et il me semble qu'il y a beaucoup de gens, de plus en plus, je vois. Je vois des gens qui commencent à prendre conscience. Parce que, tu vois, le monde comme il est maintenant là, il est très inconscient. Il y a beaucoup d'ombres. Il y a beaucoup de gens qui sont mécontents. Il y a beaucoup d'insatisfaction. Il y a beaucoup de peur, d'angoisse. Et je crois que c'est dans cette atmosphère-là qu'il y a la lumière qui va se lever. Autrement, si tout était bien, on n'aurait pas besoin d'allumer une lumière. Mais tout va mal. Et plus tout va mal, cette lumière devient très importante. Ce soit qui veut exprimer la beauté de ce que l'univers donne, c'est là que ça va prendre de l'ampleur. Et chacun d'entre nous, on est tous responsables de ça. A chacun à son niveau, peu importe où tu es, dans quelle position tu es, où tu es placé, il n'y a pas de niveau spirituel ou matériel. La vie, c'est une conscience. Et où tu es, tu peux faire ça. Tu peux commencer à diriger ton attention vers l'autre, vers la joie, vers l'harmonie, vers la paix. Et c'est ça, c'est ça notre, je pense que c'est un destin. Le destin, on ne peut pas le changer. C'est le destin qu'on a. Il est tracé. Celui-là, il est écrit. OK ? Par contre, il me semble que le destin de l'homme, on se l'écrit aussi en annulant le destin qui ne peut pas être changé. Le destin qui ne peut pas être changé, c'est qu'on est là pour se rencontrer et pour faire en sorte qu'on puisse être en paix et qu'on puisse avoir un monde qui vit avec harmonie. Comme le fait le monde, le monde autour de nous, le monde de la nature, les animaux, tout ça, c'est naturel. Il n'y a pas de désordre là-dedans. Mais il semblerait que nous, les hommes, on a créé un destin pour soi et on se donne un destin et ce destin, il est destructif parce qu'on veut quelque chose. On veut réussir. On veut que l'entreprise soit un succès. On veut être bien vu. On veut être reconnu. Et ça. Et ça, c'est le destin que l'homme se crée plutôt que d'accueillir le destin que la vue lui offre. C'est ça. C'est ça. Oui. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Et toi, tout à fait. Oui. Moi, je dirais que quand j'ai eu ce pass que je disais que j'ai passé de ne plus avoir d'entreprise, ça m'a enlevé un poids terrible. Waouh. Ah oui, oui. Un poids terrible. Juste le fait que tu dises ça, ça m'a soulagé aussi. On a parlé déjà. À l'époque, tu avais l'entreprise, j'étais chez toi, tu es parti. Je dis, quand même, ça, ça, ça. Et je ne sais pas si tu te rappelles, tu m'avais demandé de reprendre ton entreprise. Moi, je t'ai dit non. Waouh. Tu te rappelles ? Je t'ai dit, peut-être plus tard, j'ai fait un petit truc pour moi, mais ça va être un tout petit truc. Parce que j'ai vu, j'ai dit des leçons de toi, comment t'as passé ? J'ai pas envie de vivre ça. Je t'ai dit honnêtement. Bah oui, tu as raison. Donc, j'ai créé mon petit truc à part. Oui. Ça a marché pendant 15 ans. Et je suis arrivé au point que j'ai dit, c'est bon. Voilà. Et je crois que, peut-être que c'est ça notre leçon dans la vie, c'est de, on crée des choses, et puis on s'aperçoit que tout ce qu'on crée, n'est pas, ne nous donne pas ce qu'on aspire vraiment. Tu vois, ça donne plutôt un chaos. Et que tu veux arrêter ça, tu veux arrêter l'ambiance, tu vois, qui te fait courir, 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 et où jamais tu es satisfait vraiment. Tu vois. Moi, c'était bien parce que, moi, j'ai toujours adoré voyager. Je suis partout. Et cette entreprise m'a permis de voyager bien. Et chaque fois que je partais, je devais provenir à mes clients en me disant, voilà, je vais partir une semaine. Je ne dis pas où parce que ça n'intéresse personne. Et quand je partais comme ça, j'ai rencontré d'autres collègues qui me disaient, ah, tu pars encore ? Le travail et tout, je dis, comment ça, le travail ? Je dis, le travail va attendre. Et ils avaient du mal. Ils avaient du mal à accepter que moi, je puisse partir et ils devaient rester là pour travailler. D'accord. C'est ça, hein ? Ouais. Et quand j'ai compris ça, je dis, c'est bon. Laisse pas. Donc, tu es en train de dire, il faut lâcher ce qui nous donne de la tracasserie. Oui, 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 ouf. On a l'air qu'une vie, hein ? Oui, mais tu vois, pour beaucoup de gens qui nous entendent aujourd'hui, tu vois, c'est quelque chose d'impossible à penser, quelque part. Parce qu'on est prisonnier de quelque chose qui nous mène en bateau tout le temps et qu'on n'est jamais satisfait, mais on se sent dépendant de ça, tu vois. Alors, peut-être qu'il faut réfléchir, à mon sens, puisqu'on va terminer l'émission comme ça. Oui. Il faut peut-être réfléchir pour voir s'il est possible d'avoir la vie que tu veux vraiment avoir, mais pas la vie que tu aimerais avoir. Parce que la vie que tu aimerais avoir, elle est sujet à quelque chose que tu as appris. Et tout ce que tu as appris, c'est le passé. Est-ce qu'on peut mettre le passé de côté et construire ce qui est neuve, tu vois ? Et c'est ça, on va terminer l'émission comme ça, en disant, peut-être que nous, ensemble, avec nos téléspectateurs et tout, peut-être qu'on aura envie de faire quelque chose qui est neuve maintenant et ne rien prendre de ce que le passé nous propose. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... ...